si tu es dans le corps médical ok et même si tu connais quelqu'un vous savez bonjour bonsoir voilà on va aller très vite il n'y a pas d'introduction n'a pas de code sujet parce que cette vidéo n'était pas censé être faite maintenant avec l'équipe on était censé revenir en janvier pour vous présenter des différentes opportunités que nous aurions en 2024 mais alors on s'est rendu compte que l'opportunité si on va prendre fin à partir du 8 janvier on n'y a pas assez de temps et nos abonnés ne doivent pas la grande famille ne doit pas manquer de saisir l'opportunité nous sommes les opportunistes positifs celui qui vous parle c'est qui c'est papa na kongosa donc si tu as reconnu la voix tu laisse en commentaire papa na kongosa tu me donnes mes soins non dis donc tu peux donner les soins en commentaire que papa na kongosa c'est comment papa na kongosa bonne année pendant qu'on va voir ça j'ai joué j'ai fait de noël voilà donc je disais que le ch de montréal est en train de recruter on va mettre le site dans la description vous connaissez comme toujours maintenant vous allez cliquer sur le lien pour arriver si j'ai dit même si tu n'es pas dans le corps médical s'il te plaît partage cette vidéo partage la vidéo et n'oublie pas de mettre en commentaire ton pays ta ville et ta propre profession parce qu'en 2024 nous allons trouver des opportunités gratuites dans tous les domaines puisque vous mettez on voit les tendances et ont choisi celui qui ne met pas c'est pas notre problème c'est toi qui paie mais ta profession on ne prend pas ça pour faire quelque chose mais on prend pour les fouilles des richesses et te donner l'opportunité d'immigrer au canada sans souci désolé si j'ai fait cette vidéo qu'on ne voit pas mon visage c'est tellement de choses à faire et on l'a fait à la hâte parce qu'il faut qu'on partage cette cette opportunité rapidement avec vous quand vous êtes sur le site vous allez en bas déjà c'est le ch et le ch c'est quoi c'est un centre hospitalier ça c'est un centre hospitalier vous pouvez bien parcourir on n'a pas assez de temps la vidéo doit pas être longue tu descends tu viens là ici je vais te montrer comment tu vas tester comment tu vas postuler il ya plus de 97 emplois disponibles au québec c'est montréal au québec tu cliques ici carrière et stage ça ouvre carrière et stage ok ch u votre hôpital carrière et stage tu vois déjà gars faut que tu sois là si tu es dans le corps médical même si tu es déjà au canada postule ici se prend et recrute à l'étranger et recrute aussi sur place le ch c'est plus de plus de 18 mille employés professionnels bénévoles et médecins qui repoussent les limites pour les patients ok inspiré des meilleures pratiques en matière de soins et d'organisation des services tu vas lui le ch ch m le 6 à 10 à 10 ch montréal à l'un des plus grands centres hospitaliers en amérique du nord il se classe parmi les meilleurs au monde y travailler c'est utiliser des appareils à la fine pointe de la technologie avoir recours à tant que mon ami masseur tu dois lire voici ce qui nous intéresse le ch hu recrut on a dit qu'ils recrutent quoi les infirmiers les agents administratifs et les préposés aux bénéficiaires préposés aux bénéficiaires tu sais ce que ça veut dire notre langage africain et un autre nom qu'on utilise beaucoup là je ne me rappelle plus mais tu peux mettre ça en commentaire si tu connais ok on va explorer les possibilités voilà on arrive là vous voyez ils ont 94 résultats cette liste contient les emplois au stage présentement disponible au ch et au cr ch m précisez votre recherche en activant les filtres pour ceux qui ne se retrouvent pas ici vous pouvez activer les filtres pourquoi on a fait cette vidéo rapidement infirmiers auxiliaires ok on a vu que ça s'arrête le 20 combien le 22 janvier 2024 la date d'échéance ils vont arrêter ok ils veulent des personnes permanentes en temps partiel et en rotation on a vu proposer préposés aux bénéficiaires ça s'arrête le 20 janvier 2024 on a vu les gestionnaires donc tout ça vous voyez il ya le 8 ici ça c'est les chefs des secteurs actifs médical j'ai dit qu'il ya tous les postes ici coordonnatrice de projets gestionnaire de projets bureau analyste programme coordonnatrice de recherche clinique administrateur il ya tout toutes les places sont disponibles ici vous voyez c'est jusqu'à 5 dans cinq pages dans mon ami tu peux poster moi je vais te montrer comment tu peux postuler ok tu vas venir si tu as cliqué sur or s'il est prenant or s'il ya ici non proposer pendant proposer voilà préposés bénéficiaires on va prendre proposé bénéficiaires on clique dessus on voit ce que ça va nous donner je vous montre comment vous pouvez vous pouvez postuler désolé c'est la fatigue et depuis qu'il choque à moi je me repose pas vous êtes préposés aux bénéficiaires votre recherche d'emploi s'arrête ici ils ont dit quoi vous êtes trop préposés aux bénéficiaires votre recherche d'emploi s'arrête ici donc à partir d'ici tu dois plus juger le travail parce qu'on va te recruter vous êtes une personne empathique toujours prête à aider son prochain mon frère prenez le temps d'aider je voudrais que vous lisez vous assurer la sécurité des patients tout en voyant à son confort son hygiène et tout autre occupance occupation quotidienne ouais le travail chez le blanc c'est bien prendre le temps libre à les détails si je t'en prie tu vas lis les conditions ok ce qui distingue le chien hachu les exigences qu'ils ont besoin ok voilà le numéro de la référence du travail le nombre d'emplois disponibles il ya 10 on veut 10 préposés et l'échelle salariale ça va de 25,63 dollars de l'heure toi même tu peux calculer sachant que tu rentres 40 dans les 30 40 avec les essuves par semaine moi je ne fais que mon travail je trouve je partage avec vous et maintenant c'est à vous de saisir on revient ici type de poste emploi site secteur d'emploi statut dis moi tout ça voilà les remarques maintenant qu'est ce que tu veux faire si tu veux postuler tu cliques ici postuler voilà postuler à partir de votre pc cliquez ici voilà ils vont vous montrer la description et tout et tout et tout et tout et tout et tout vous pouvez lire s'il vous plaît lisez lisez prenez toujours le temps de lit sur les infirmiers voilà voilà la description du job voilà des descriptions du poste vous lisez ok les exigences et les remarques ensuite tu cliques sur postuler ça t'arrange tu cliques sur postuler tu es maintenant sur postuler qu'est ce que tu fais tu mets ton adresse et mais je mets ça si tu n'as pas encore si tu n'as pas un compte ok entre vous créez pour créer votre nouveau compte si tu n'as pas un compte c'est bon si tu as déjà un compte tu cliques ici ok tu m'étais identifié tellement de passe pour le fait c'est ici tu cliques sur valider si tu n'as pas de coche que la majorité des gens n'auront pas de compte maintenant ici tu mets le nom moi je vais mettre le nom de monsieur gédéon je veux mettre voilà tu prends moi je mets le nom parce que j'ai envie de créer pour lui ok tu mets gédéon tu mets le nom tu mets la ville libre ville au gabon parce qu'il est au gabon tu choisis ton pays tu choisis ton pays des résidences où tu es maintenant ok ça c'est un abonné je fais comme ça juste pour le test maintenant tu mets le code postal de ton pays c'est 241 pour le gabon voilà la dc mail tu peux mettre un mot de passe comme tu veux tu mets ce que tu veux tu peux créer ton mot de passe voilà qu'elle est maintenant on va lire les questions doucement si la vidéo est longue je crois que je vais la couper pour faire la deuxième partie de ce fait vous allez demander un commentaire ok avez-vous déjà été employé un centre hospitalier de l'université de montréal non lui il n'a pas encore c'est toi tu as déjà situé au québec institut au canada déjà tu peux tu peux choisir si tu l'as déjà fait elle voit actuellement employé au centre hospitalier de l'université de montréal c'est non si oui quel est votre numéro non n'est pas être vous commandé par un employé du chercheur c'est non si oui spécial le nom du matricule non 10 euros souvent des appels les alettes d'offre toute une opportunité tu mets oui parce que de temps en temps si tu es dans le domaine de la médecine mais là on pas tout je peux trouver ta part ici la catégorie que tu veux postuler catégorie d'emploi recherché c'était soit un filmier ça dépend un lui 3 lui les infirmiers donc choisis ta part ok choisi ici ce qui va avec toi d'accord choisi ce qui va avec toi dans le domaine des filles de la santé spécialisation ok bon juge un filmier autre si tu es autre moi je mets parce que je mets selon les informations de monsieur j'ai dit on d'accord c'est un exemple c'est juste un exemple que j'ai pris pour montrer comment avez-vous appris connaissance de l'établissement au bas ouais c'est web réseau sociaux vidéo voilà spécifique et spécifié c'est applicable attribut youtube vous choisissez youtube les gars c'est youtube qui te fait découvrir cette opportunité qui dit youtube voilà maintenant tu continues tu mets ton sexe homme si tu es homme bien sûr femme si tu es femme faites vous partie d'un groupe indique ici dessus auto non tu cliques non l'autre là je connais pas tu mets non tu quitte dessus elle vous une personne handicapé ça dépend si tu es handicapé tu mets oui c'est pas handicapé tu mets non bon je crois qu'il n'est pas handicapé voilà compta vous mettez votre numéro de téléphone ici vous mettez un autre numéro de téléphone je veux pas mettre le mot de monsieur j'ai dit on la omette et le numéro tant je vais mettre je vais couper la vidéo voilà voilà nous sommes de retour j'ai coupé la vidéo parce qu'il fallait que je passe seulement le téléphone ok éducation vous avez choisi votre niveau d'éducation je sais pas choisissez votre niveau d'éducation ici d'accord je veux prendre n'importe quoi parce que c'est possible aussi de de modifier donc on va mettre métier deuxième cycle voilà c'est possible de modifier ça c'est là tu en train de créer ton profil de au ch de temps en temps ils pourront regarder si tu remplis les conditions ils vont écrire ils vont appeler domaine d'études je sais quoi c'est médecine je crois que c'est de médecine voilà vous choisissez votre domaine d'autres domaines d'études voilà l'année d'autre de l'année d'obtention prévue tu vas mettre 80 quelque chose je sais pas trop tu mets ton année l'année qu'il a obtenu ton diplôme je sais pas je me dis même pas comme ça voilà mois d'obtention prévue choisi ton mois tu choisis ton mois ne choisit pas le mois que j'ai choisi non choisit en mois dans quelle institution d'enseignement étudiant ou avez-vous étudié tu choisis ok tu choisis je crois qu'il n'y a pas autre établissement voilà je mets autre établissement pour ceux qui sont en afrique ok vous choisissez autres établissements d'enseignement ces universités secondes et ses collègues agissait voilà vous choisissez autres pour cela c'était la liste des trucs du canada possédez vous une formation en réanimation cardio respiratoire si vous possédez vous mettez oui si vous possédez pas vous mettez non voilà je crois que la majorité des modestes des médicaments toujours une formation dans ce domaine l'expérience combien d'années d'expérience avez-vous vous choisissez là ok mais choisissez minimum à partir de deux ans c'est important toujours à partir de deux ans minimum question qu'elle a de quel ordre professionnel l'association êtes vous membres en règle voilà je connais pas c'est vous qui allez écrire vous vous qui est dans la médecine vous allez comprendre ce qu'on dit ici ok ce qu'elle croise de travail vous disponible jour nuit ou soirée vous préférez quoi voilà donc choisissez voilà donc on continue dans quel type d'établissement avez-vous fait vos stages vous choisissez ok choisissez choisissez ce que vous voulez ok ce que vous connaissez pas ce que vous voulez centre hospitalier c'est dans un centre hospitalier chez ses centres hospitaliers voilà dans quel secteur avez-vous de l'expérience ou à vous fait les stages moi il met centre hospitalier parce que c'est qu'à l'affaire on a plus des centres hospitaliers quoi vous voyez un peu quoi donc tu choisis ok là maintenant tu viens ici en bas pas ailleurs je suis conscient que toute fausse déclaration dans ma demande d'emploi entraînera le refus de ma candidature ou mon compte ok donc si tu as mis des fausses informations moi je m'étais juste pour vous montrer tu accepte d'abord maintenant s'il vous plaît télécharger vos documents en télécharger les documents je vous ai toujours dit et je vais encore fait une vidéo qui arrive pour vous dit celui qui est en train de faire un travail celui qui lui recherche le travail au canada doit avoir son cv soit français anglais ou bilingue tu télécharges ton cv tu viens télécharger ton cv ok tu télécharges ta lettre d'introduction en pape et la lettre de motivation tu télécharges ta lettre de motivation toujours et maintenant tu viens tu valide sont en train de télécharger vos fichiers téléchargement des fichiers on va tenter de prendre de temps ok bienvenue voilà ça bienvenue j'ai dit on pape à pape confirmation mot de passe enregistré j'enregistre déjà super on dit nous avons reçu votre candidature je vous postulez pour la première fois vous recevez d'ici peu par courrier la confirmation de votre code d'utilisateurs et votre mot de passe vous pouvez nous vous remettions à l'intérieur qu'on allait des coups pour tous sont hospitaliers de l'université de montréal ch ok voilà ça tu as déjà postulé maintenant je peux rentrer tu vérifie où tu peux aller tu vérifie ton compte on a ton compte voilà historique des candidats dessus quand tu es dans ton compte comme ça tu peux facilement regarder 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 où aller postuler d'accord tu modifie ton mot de passe moi je disais tout à l'heure voilà il vient de postuler ici dans cet emploi il va regarder le statut candidat soumise quand c'est validé on va te préciser ici action vous fait de la mise à jour et tout et tout j'ai dit ceci partageons la vidéo c'est à tous ceux qui sont dans le corps médical et qui veulent immigrer en 2024 au canada avec le métier donc allez-y partager ça avec tout le monde bon c'est l'on va vite mais ensemble on va très loin n'oubliez pas rendez-vous au sommet que le premier qui arrive qu'est-ce qui fait ici la main des autres c'est pas quoi je ne vois ni papa qu'on papa na congo sali tu partage qu'on papa na congo sali tu partage